Des livres qui semblent très différents, mais qui, me semble-t-il, nous le verrons au cours de cette conversation, ont quand même quelques points communs non négligeables. Nous verrons pourquoi dans un instant. Un petit tour de table. En face de moi, Xavier Luffin. Xavier Luffin, vous avez traduit notamment Le Messie du Darfour d'Abdelaziz Baraka Sakhin, si je prononce correctement, publié chez Zulma. Vous enseignez langue et littérature arabe à l'Université libre de Bruxelles, c'est bien ça. Vous avez publié des études de littérature arabe et vous êtes le traducteur de très nombreux auteurs arabes, aussi bien d'Egypte, du Liban, du Maroc et peut-être d'autres. Nous reviendrons dans un instant sur votre parcours et ce qui vous a amené à traduire le livre en question. A vos côtés, Gérard Medal, journaliste. Vous avez écrit notamment dans Libé, dans Le Monde des Livres. Vous êtes également, je crois que vous avez animé des débats. Voilà. Vous êtes le traducteur, entre autres, de Norman Mailer, Joseph O'Connor, Alan Reading. Vous êtes ici pour nous parler du dernier livre de Salman Rushdie qui s'intitule « Deux ans, huit mois et vingt-huit nuits ». Nous verrons tout à l'heure pourquoi. Et enfin, à votre gauche, Loïc Marcoux. Loïc Marcoux, vous avez traduit le livre de l'auteur grec Réa Galanaki. Réa Galanaki qui publie « L'ultime humiliation » aux éditions Galade. Vous êtes docteur en littérature de grec moderne à la Sorbonne, je crois. Vous êtes traducteur et lecteur pour le CNL, c'est-à-dire le Centre National du Livre. Et vous êtes chercheur en littérature populaire et culture médiatique, si je ne dis pas de bêtises. Alors, première chose, avant de nous plonger dans vos livres respectifs, vos traductions respectives, Xavier Lufin, j'aimerais d'abord savoir comment vous en êtes arrivé à devenir traducteur et surtout, pourquoi l'arabe ? Je pense que c'est tout. Oui, d'accord. Alors, je vais commencer par la première question, qui était « Pourquoi la traduction ? » Pourquoi la traduction ? C'était un projet que j'avais en tête depuis de nombreuses années. Et puis, j'ai commencé à traduire, je crois, il y a une dizaine d'années à peu près. J'étais tombé par hasard sur un livre d'un écrivain soudanais, justement, qui s'appelle Ahmad El Malik. Et j'avais beaucoup aimé ce livre parce que c'est le cas de beaucoup d'auteurs soudanais. Ce sont, en général, des écrivains qui s'inspirent à la fois de leur culture africaine et de leur culture arabe. Donc, la plupart de ces romans, c'est le cas de celui-ci aussi, mélangent vraiment, même s'ils sont écrits en arabe, les multiples racines du pays. Et j'avais proposé le livre un peu par hasard, parce que je n'avais pas de contact, à Actes Sud. Et il se fait que le responsable de la collection arabe avait lu un livre de l'auteur quelques mois auparavant. Et donc, ce qu'il m'a raconté, il l'a sorti de la pile. Et voilà, c'est vraiment des circonstances un peu particulières. Et ça, ça a été ma première traduction. Et puis, j'ai traduit d'autres auteurs du Soudan, mais aussi, effectivement, vous l'avez dit, du Maroc, du Liban, d'Israël aussi. Un écrivain, Samir Nakash, qui est né juif irakien et puis qui a été forcé d'immigrer au début des années 50 en Israël et qui s'est installé là-bas et qui est donc l'un des rares écrivains juifs israéliens ayant écrit en arabe. Donc, voilà, c'est un peu le parcours. Vous faites vous-même des propositions de traduction ou on fait appel à vous pour vous proposer un roman ? Alors, dans la plupart des cas, ce sont des propositions que j'ai faites. L'inverse s'est passé aussi. C'est parfois un auteur qui m'a contacté, parfois un éditeur. C'est le cas pour un recueil de nouvelles marocaines qui est paru chez nous en Belgique et qui, comment dire, qui s'inscrivait dans le cadre d'une année du Maroc en Belgique. Donc, voilà, on m'avait contacté dans ce cadre-là. Mais sinon, la plupart du temps, ce sont des auteurs que je découvre entre guillemets. Oui, je pose la question plus particulièrement à vous. J'aurais peut-être pu la poser aussi à Loïc Marcoux. C'est que ce sont des langues aussi beaucoup plus rares en traduction que, par exemple, l'italien, l'allemand ou l'anglais. Et qu'effectivement, souvent, on a la sensation qu'on a aussi besoin des propositions des traducteurs dans les maisons d'édition. où il y a moins de gens qui parlent ces langues assez particulières. Je ne sais pas si vous confirmez, Loïc. Oui, oui, tout à fait, pour rebondir sur les propos de mon collègue. Oui, tout à fait. Moi, pour l'ultime émulation, effectivement, c'est moi qui ai apporté le projet. Et effectivement, j'ai travaillé pour Mirobol aussi. Et j'avais traduit un des tous premiers Polar Grec. C'est comme ça que le livre a été présenté par Mirobol. Et dans les deux cas, il s'est agi de propositions que j'ai faites. Mais bien évidemment, ensuite, j'imagine et j'espère que les éditeurs aussi seront me trouvés pour des projets par eux-mêmes. Mais je trouve que c'est assez exaltant, en fait, de pouvoir proposer un auteur. Donc moi, je me rends souvent en Grèce pour prospecter et pour rencontrer éventuellement des auteurs. Et il se trouve que là, pour l'ultime émulation, ça s'est fait de manière parfaitement harmonieuse. Parce qu'Emmanuel Collas, la directrice éditoriale de Galade, recherchait un auteur grec dans son catalogue. Et Réa Galanaki avait déjà été traduite en français il y a de cela 20 ans aux éditions Actes Sud. C'est un grand écrivain grec. Bon, voilà, il s'est produit comme ça. Donc c'est un petit peu le hasard, mais j'ai eu beaucoup de chance. Alors justement, en continuant à la foulée, vous, pourquoi le grec ? Parce que votre nom ne laisse pas forcément deviner que vous avez un rapport avec la langue grecque. Donc c'est un choix délibéré. Non, non, c'est valide. On me fait souvent remarquer en Grèce que j'ai un nom à consonance grecque. En fait, c'est un nom d'origine aussi crétoise. Bon, il se trouve que c'est un nom du Sud-Ouest. Enfin, ma famille vient du Sud-Ouest, donc aucun rapport avec la Grèce. J'ai vécu en Grèce. J'ai eu la chance de partir en coopération, de faire mon service national en Grèce. Et à ce moment-là, comme beaucoup de Français, je suis tombé amoureux de la Grèce. Et après avoir un moment renaclé à apprendre le grec, je m'y suis mis. Et c'est une passion. Voilà, donc pour moi, c'est un très, très grand honneur et un immense plaisir, en fait, de traduire cette langue, cette culture. C'est une volonté de la faire découvrir, de partager ce que vous avez aimé. Ah oui, oui, complètement. Enfin, il n'y a pas de, comment dirais-je, il n'y a pas de traduction sans volonté de passer une culture dans laquelle on s'est soi-même complètement immergé. Bon, pour parler un tout petit peu de mon parcours personnel, donc j'ai rencontré ce pays à l'âge assez tard, en fait, à l'âge de 24 ans. Et après, j'ai fait des études d'interprétation, en fait, je rêvais d'être interprète de conférences. Et donc, j'ai fait une école à Paris qui s'appelle Lésite. Et je me suis rendu compte, c'est un métier très, très difficile, complètement différent, en fait, du métier de traducteur et de traducteur littéraire. Et qui requérait, en fait, outre les capacités de traduction à proprement parler, des capacités humaines de résistance au stress, d'endurance psychologique vraiment très, très forte. Et je continue à l'exercer de manière épisodique. Mais par contre, la traduction littéraire, pour moi, à la fois un travail, mais un plaisir, un plaisir fou. Et le fait de pouvoir servir des textes, parce qu'un traducteur est là vraiment pour servir un texte. Et le passer ensuite à un public, je trouve que c'est vraiment émouvant. Et c'est vraiment très émouvant pour moi d'être déjà avec des collègues chevronnés. Et puis, d'être ensuite de pouvoir parler du livre avec des Français ou des gens qui découvrent ce livre que j'ai eu la chance de traduire. On va y revenir dans un instant. Gérard Medal, je disais tout à l'heure que vous êtes journaliste, aussi animateur de débats, et que donc vous êtes devenu traducteur. Et j'aimerais savoir comment, pourquoi est-ce que c'était une suite logique de votre travail de passeur de la littérature ? Comment est-ce que vous en êtes arrivé à traduire ? On peut penser qu'il y a une espèce de cohérence entre les deux activités, effectivement. Mais ça s'est fait totalement par hasard, parce que la traduction, bon, il m'est arrivé d'en faire par plaisir une espèce de violon dingue, comme ça, de traduire pour moi des choses que je n'ai jamais montrées à aucun éditeur, du genre des nouvelles d'un auteur anglais que j'adore particulièrement, John Cooper Powys, et puis un texte aussi qui m'a toujours paru très, très amusant, et qui est le bestiaire de Léonard de Vinci, qui est une espèce de mélange de fantasmagorie et de volonté scientifique, enfin bon, bref, passons. Mais être traducteur, je n'avais jamais imaginé le devenir, dans la mesure où je ne lis déjà pas traducteur d'anglais, en l'occurrence, d'abord parce qu'il y en a pléthore, et puis d'autre part, je ne lis pas l'anglais, je ne lis pas les nouveautés en anglais. Déjà en français, je n'y arrive pas. Par rapport au livre qui paraît cette rentrée, j'ai dû en lire, je ne sais pas, un 200e, 300e, je n'en sais rien, enfin très, très peu. Donc les nouveautés anglaises, ben non, je ne les lis pas. Et un jour, un ami angliciste m'a mis entre les mains un recueil de nouvelles d'un écrivain irlandais qui s'appelle Joseph O'Connor. Et ça m'a paru vraiment formidable. Je me suis dit, mais pourquoi ce livre n'est pas traduit ? Il faudrait le traduire. Alors ça m'était facile, effectivement, j'étais journaliste à Libération à l'époque, journaliste littéraire, donc je connaissais absolument tout le milieu de l'édition par cœur. Il m'était assez facile de trouver un éditeur et de le convaincre d'acheter les droits. Alors là où les choses sont devenues un petit peu plus compliquées, c'est que j'ai pensé qu'il n'était pas légitime de m'approprier une traduction que je n'avais pas découverte, puisque ce n'était pas moi qui l'avais découverte, c'était cet ami angliciste qui me l'avait fait lire. Lui-même n'avait aucun accès au monde de l'édition en tant qu'enseignant. Donc je me suis dit, on va le faire à deux. Ça me paraît plus logique. J'avais vu souvent des traductions signées de deux noms. Ça me paraissait une pratique assez courante. Je me suis dit, bon, allons-y. Sauf que ce que je n'avais pas compris, c'est que quand il y a deux noms de traducteurs, c'est que généralement, c'est un couple. Ils vivent sous le même toit. Ils ont un couple de tous les couples possibles et imaginables. En tout cas, ils vivent sous le même toit. Ils ont le même emploi du temps. Ils ont les mêmes activités. Et donc, c'est relativement facile. Et là, ce n'était pas du tout le cas. Donc ça a été épouvantable. En vérité, on a beaucoup traduit chacun de son côté. Puis on a confronté après. Cela dit, je dois dire quand même, pour faire une petite parenthèse, que les rares occasions où on a pu vraiment travailler ensemble à la même table devant le texte, c'est un très grand plaisir. Parce que ça devient, je ne sais pas si vous l'avez pratiqué, mais ça devient une sorte de jeu de société extrêmement gratifiant. Et voilà, c'est quelque chose de très intéressant. Enfin bref, petit à petit, je me sentais moralement tenu de traduire. Quand on traduisait un livre de O'Connor, on le faisait à deux. Donc on a quand même traduit à deux, cinq livres de Joseph O'Connor avec, je dois dire, un certain succès commercial en plus. Donc tout le monde était content. L'éditeur était content. L'auteur était content. Enfin bon, tout le monde était content. Et puis j'ai pris goût, tout simplement. Et puis après, on m'a sollicité. Parce que cette fois, c'est moi qui avais proposé, la première fois, qui avais proposé cet auteur et qui avait incité l'éditeur à le publier. Et ensuite, ce sont des propositions que les éditeurs m'ont faites. Et voilà, j'avais le doigt dans l'engrenage et ça a continué comme ça. Et Salman Rushdie, alors, vous me disiez tout à l'heure que c'est le quatrième que vous traduisez, mais vous n'avez pas traduit les versets sataniques. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à traduire Salman Rushdie ? C'est un peu compliqué parce qu'il faut parler un peu là des dessous de la traduction. Il y a un traducteur qui est un immense traducteur et pour qui j'ai un très grand respect et qui en plus est quelqu'un d'extrêmement courageux, qui est Jean-Guy Loineau, qui est le traducteur de Salman Rushdie, le vrai, l'original, l'authentique en quelque sorte. C'est lui qui a traduit le verset satanique. Il a pris un pseudonyme, il a mis « nasier » comme le pseudonyme de Rabelais. Vous savez, Alcofribas, nasier, il a signé « nasier ». Ce qui était amusant d'ailleurs de signer du pseudo de Rabelais. Et alors après, quand j'ai regardé un peu les livres qui ont suivi, j'ai dit « Ah, il y a une madame, je ne sais pas, Dulac, il y a un monsieur Létan, je ne sais pas quoi ». Je me dis « Mais il a changé de traducteur sans arrêt ». C'était Guy Loineau qui changeait de pseudonyme à chaque fois. Et donc, il a continué à traduire. Et un beau jour, il lui est arrivé la mésaventure qui peut nous arriver à tous, traducteurs. Il est arrivé chez son éditeur. Je peux le dire puisque c'est lui qui me l'a raconté. Ce n'est pas une histoire qui est déshonorante pour lui, bien au contraire. Et on lui a dit « Votre traduction est nulle ». Au bout de 15 livres qu'il avait traduits, ce qui est évidemment absolument aberrant. Ça veut dire qu'il a été victime d'une espèce de règlement de compte interne à la maison d'édition parce que c'était un milieu un peu mouvant. Les gens s'en vont, les gens viennent, etc. Et donc, on m'a proposé, on m'a demandé de traduire Salman Rushdie. C'était absolument étonnant parce que je ne suis pas traducteur professionnel. Je fais ça comme par amateurisme, une espèce de violon d'ingre. Et il y avait chez Plon, puisque c'est Plon qui le publiait à l'époque. Il y a toujours, d'ailleurs, un éditeur absolument extraordinaire, un éditeur à l'ancienne qui s'appelle Yvan Nabokov. Et Yvan Nabokov, pour une raison que j'ignore, parce que j'avais traduit quelques livres pour la maison, a exigé que je sois le traducteur de Salman Rushdie. À mon avis, contre l'avis général de la maison. Parce que tout le monde s'est dit « Qu'est-ce que c'est ? On ne va quand même pas filer Salman Rushdie à un amateur qui n'a pas fait ses preuves, véritablement. J'avais traduit pas mal de livres, mais des livres d'auteurs qui n'étaient pas très célèbres. Et donc, du coup, ça ne comptait pas. À tel point, d'ailleurs, qu'on m'a fait faire un essai de traduction, alors que c'était déjà au moins le huitième ou neuvième livre que je traduisais pour Plon. Et puis, voilà, bon an, mal an, là aussi, l'engrenage s'est mis en route et je suis devenu, jusqu'à ce que ça s'arrête, j'en sais rien, mais en tout cas, le traducteur de Salman Rushdie. Pour notre plus grand plaisir, ceux qui liront ce livre le constateront. On va y revenir pour parler du livre en lui-même. À nouveau vers vous, Xavier Luffin, cette fois, pour parler de cette nouvelle traduction de Abdelaziz Barak Asakhin, Le Messie du Darfour, publié chez Zulma. C'est un livre tout à fait surprenant et émouvant en même temps, avec de l'humour, qui traite de sujets très graves, puisque, évidemment, il est question de guerre, de violence, de vengeance. L'histoire de cette femme tout à fait surprenante qui s'appelle Abderrahman, qui est un nom masculin et qu'elle a tenu à garder et qui a été, on le sait assez vite, victime de viol, de violence. Et elle a vu sa famille complètement massacrée par ceux qu'on appelle les Jean Jaouid. C'est bien ça. Des guerriers terribles et qui va épouser, pareil, on le sait dès le début du livre, on ne va pas trop déflorer, qui va épouser un déserteur de l'armée et lui demander ni plus ni moins que de l'aider à se venger en tuant au moins 10 Jean Jaouid afin qu'elle puisse leur dévorer le foie. Alors, première chose, c'est un auteur soudanais. Il est question du Darfour. Peut-être pour resituer un petit peu pourquoi ce sujet était important pour cet auteur. Alors, l'auteur, donc le Darfour est une région qui est située dans l'ouest du Soudan. L'auteur, lui, est né de l'autre côté du pays, dans l'est, mais ses origines sont au Darfour. Donc, même s'il n'a pas grandi dans la région, ses racines sont là-bas. Et il se fait qu'il y a quelques années, pendant le conflit, parallèlement à son métier d'écrivain, on ne vit pas, on vit difficilement du métier d'écrivain en Europe, mais on ne vit jamais du métier d'écrivain dans le monde arabe, parce que les éditeurs ne les payent pas en général. Et donc, il avait un travail alimentaire, il travaillait pour une association, pour une série d'organisations humanitaires, notamment au Darfour. Et donc, il a été le témoin de toute une série d'événements sur le champ de bataille, parce qu'en réalité, il n'était pas là comme militaire, mais il travaillait pour une organisation qui s'appelle Save the Children, et il faisait de l'éducation aux droits de l'enfant, aux différentes parties belligérantes dans la région. Et donc, il a entendu beaucoup de témoignages, il a vu pas mal de scènes assez dramatiques. Et en fait, on s'est rencontrés au Soudan pendant qu'il écrivait... Donc, j'avais déjà traduit deux de ses nouvelles auparavant, et on s'est rencontrés au Soudan pendant qu'il écrivait le roman. Et donc, c'est resté en gestation, et donc, ça lui a pris quelques années. Le roman est sorti il y a deux, trois ans, en arabe, trois, quatre ans, et puis maintenant la traduction... C'est un auteur qui vit aujourd'hui en Autriche, qui a eu l'asile politique, parce que vous disiez qu'on n'en vit pas dans le monde arabe, on peut même en mourir, en réalité. C'est quelqu'un qui a dû quitter son pays parce qu'il a été censuré. Ses livres ont été brûlés également, je crois. Ses livres ont été brûlés, alors la quasi-totalité de ses livres ont été publiés en dehors du Soudan, et ont tous été interdits dans le pays. Alors, il raconte souvent, vous l'avez dit, beaucoup d'humour, il raconte une anecdote qui montre un peu le côté surréaliste ou irréaliste du Soudan. Le seul roman, le seul de ses livres qui a été publié au Soudan a été publié par le ministère de la Culture, qui, quelques mois après, est le même organe qu'il a interdit. Donc, voilà. Et il a passé quelque temps en prison, et puis il a été forcé, effectivement, de quitter le pays. Comme, je dirais que la plupart des... Ce n'est pas le cas de tous, mais c'est souvent un gage de qualité. Et là, ça vaut pour le Soudan, ça vaut pour beaucoup de pays arabes. Un bon écrivain est souvent un écrivain en exil. Alors, c'est un livre qui a une construction tout à fait intéressante. Il y a plusieurs trames narratives. Moi, j'ai très succinctement donné un résumé de cette histoire, mais il y a pléthore de personnages dont on suit la destinée jusqu'à ce qu'ils se rencontrent. Et puis, il y a ce messie du Darfour, où il y a une forme d'allégorie, un petit peu humoristique également, puisque ce messie du Darfour est le fils d'un certain Joseph, qui est charpentier, et d'une certaine Marie. Mais ce n'est pas un livre pour la religion. C'est un livre qui est quoi ? Qui est au nom, justement, qui appelle à la laïcité, qui appelle à l'apaisement. C'est un pacifiste, il le dit lui-même dans certaines interviews. Oui, je crois que c'est en quelque sorte un appel à la laïcité. L'auteur dit souvent lui-même qu'il respecte toutes les religions du moment que ces religions respectent l'espace personnel de chaque individu, ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans son pays. Et donc, s'il a choisi un personnage comme le Messie, c'est peut-être... Il y a plusieurs raisons. Mais une première raison, c'est que Jésus, en réalité, est présent, bien sûr, dans la tradition chrétienne, mais aussi dans la tradition musulmane. Et donc, beaucoup d'éléments qu'on retrouve dans le livre appartiennent à la fois à la tradition chrétienne et à la tradition musulmane. Mais on a aussi, ça c'est moins connu, au Soudan, il y a eu, notamment au début du siècle, une série de gens qui se sont autoproclamés messie ou prophète. Et donc, il y a aussi un enracinement dans la culture du Soudan en parlant d'un Messie qui apparaît et qui est censé apporter la bonne nouvelle. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il a beaucoup de points communs avec le Jésus qu'on connaît. Donc, son père, effectivement, s'appelle Joseph, il est charpentier, sa mère s'appelle Marie, il y a une Marie-Madeleine aussi dans l'histoire. Mais il y a quand même des différences. Par exemple, sa mère Marie est issue d'une grande famille arabe de la région et son père, lui, est issu d'une famille africaine. Donc, il fait de Jésus un métis arabo-africain. Donc, ce qui est à la fois, je dirais, quelque chose de scandaleux pour les islamistes. Mais c'est aussi une manière de... Une sorte d'idéal, en fait, humain. Une manière de... Comme je le disais tout à l'heure, les auteurs soudanais, très souvent, insistent sur le double héritage du pays qui est justement ce double héritage qui est tout à fait nié par le gouvernement. C'est-à-dire que pour le gouvernement soudanais, le Soudan est un pays arabe et musulman. Alors qu'en réalité, on parle des dizaines de langues différentes au Soudan. Il y a plusieurs religions différentes, notamment des chrétiens, mais aussi des animistes, etc. Et cette idée derrière ce messie est aussi de donner une synthèse qui est un contre-discours par rapport au discours officiel du gouvernement. Nous allons en reparler dans un instant. Et puis, nous verrons peut-être certains liens qu'il peut y avoir avec le livre de Selman Rushdie à plein d'égards, en réalité. Mais d'abord, vers vous, Loïc Marcoux. Nous sommes là aussi dans un roman où il y a aussi beaucoup de symbolique. C'est délibéré. L'auteur l'assume complètement. Nous sommes en 2012. Donc, c'est dans un passé très, très proche. Nous avons tous pu voir à la télévision les événements de 2012 en Grèce, c'est-à-dire les manifestations qui ont viré à l'émeute où Athènes a... C'est un peu grandiloquent, mais a brûlé d'une certaine manière avec beaucoup de violence. Et il y a deux femmes, deux enseignantes à la retraite qui vivent dans une sorte de foyer, qui se sont auto-baptisées Thérésia et Nymphes, ce qui est assez original, et qui observent par la télévision, par la fenêtre, les événements, et qui, à un moment donné, voyant leur retraite fondre comme neige au soleil, vont décider d'aller voir ce qui se passe réellement dans ces rues qu'elles ont abandonnées depuis longtemps pour se reconnecter à l'actualité, à la réalité. Et puis, évidemment, elles vont être embarquées dans des aventures pas possibles, puisqu'elles vont être quasiment dévorées par la rue, d'une certaine manière. Quel est, à votre avis, à travers les contacts que vous avez pu avoir avec l'auteur et puis avec le texte, bien évidemment, quelle est l'intention de l'auteur ? Est-ce qu'elle est de raconter une histoire de manière un peu presque fantastique, presque mythologique, pour mieux faire passer dans la conscience des gens la réalité grecque, aujourd'hui ? Est-ce que c'est un roman engagé ? Comment vous avez perçu l'intention de Réa Galanaki ? Alors, c'est un texte qui peut se lire à plusieurs niveaux. C'est un texte, effectivement, sur la crise grecque que l'on connaît en France, mais que l'on connaît par les médias. Et en fait, on connaît cette crise un petit peu par le petit bout de la lorgnette. C'est-à-dire que lorsqu'on parle aujourd'hui de la Grèce, on a l'image d'un pays surendetté. Bon, il existe des liens d'amitié entre la France et la Grèce, en réalité, qui datent de la création de l'État grec moderne en 1830. Et en France, l'image de la Grèce, c'est plutôt positive. Ce livre a tout d'abord été écrit en grec. Et donc, l'objectif de l'auteur n'était pas de faire connaître la crise grecque à des Grecs, qui la vivent au premier chef. Qui la vivent, d'ailleurs, de manière très, très dure, très, très éprouvante, puisque, à l'heure actuelle, je rappelle qu'un tiers des Grecs vit sous le seuil de pauvreté. Qu'il y a eu des taux de suicide considérables en Grèce, notamment au début de la crise grecque, qui a commencé en 2008. Que depuis 2008, 400 000 Grecs ont émigré à l'étranger, sur une population totale de 11 millions. Donc, c'est quelque chose, si vous voulez, que les Grecs connaissent parfaitement. Mais, donc, pour moi, ce n'est pas un texte de circonstances. Et c'est ce qui diffère, finalement, ce livre-là, d'autres livres écrits sur la crise grecque, qui exploitent, entre guillemets, cet événement. Cela étant, il existe aussi une très bonne production sur la crise grecque en Grèce. Je pense en particulier aux nouvelles de Christosikonormo, qui ont été traduits, d'ailleurs, en français. Qu'a voulu faire l'auteur ? En fait, pour moi, elle tisse un fil qu'elle n'a cessé de tisser, si vous voulez, dans toute son œuvre. Vous parlez, justement, de ces deux héroïnes qui changent d'identité. Effectivement, il faut rappeler, donc, au lecteur que ces deux femmes vivent dans un foyer. Alors, moi, au départ, lorsque j'ai lu ce livre, en grec, le mot grec est « xénonas », et « xénonas », vous le savez parfaitement, en grec, c'est un terme plurivoque qui désigne, en fait, le lieu qui accueille les étrangers, « xénos », qui, en français, a donné « xénophobie ». Donc, déjà, j'ai été intrigué. Et au début, on ne sait pas ce que font ces femmes-là. On ne sait pas quel est ce foyer. Est-ce que c'est un foyer social, etc. On comprend peu à peu que ce sont deux anciennes enseignantes. Elles représentent ce que l'auteur appelle la classe moyenne honnête, puisque, en Grèce, il faut savoir que la couche de population qui a été le plus touchée par la crise grecque, c'est précisément la classe moyenne. Et la classe moyenne honnête qui paye ses impôts, qui a toujours payé ses impôts, et qui les paye aujourd'hui de manière considérable, puisqu'elle est véritablement l'épine dorsale, finalement, de la Grèce. Parce qu'on a une classe moyenne qui ne peut plus se chauffer en hiver aujourd'hui, il faut le dire. Et qui est contrainte de vivre à la rue, comme ces deux femmes. Donc, ces deux femmes changent d'identité. Elles s'appellent, au début du récit, Théonymphe et Thérèse. Et elles décident de se faire appeler Nymphhe. En grec, là aussi, il y a un jeu sur l'étymologie, puisque Nymphhe, en grec, c'est la jeune fille qui se marie. Or, cette femme a un passé chargé, puisque son ancien mari l'a trompé, etc. Et la deuxième, Thérèse, dite avoir des dons de devineresse. Et elle se fait appeler Thérésia. Donc, elle féminise le nom de ce devin antique que tout le monde connaît, puisque ça fait référence à la légende d'Oedipe. Et cette femme-là, donc, pense deviner l'avenir. Elle passe son temps à la fenêtre de cette pension, de ce foyer, et elle voit en face d'elle des bâtiments et elle croit voir des fantômes, qui sont les habitants de cette mesure délabrée. Alors, elle sort dans Athènes pour protester contre le deuxième mémorandum, puisque l'action se passe le 12 février 2012. Vous avez dit tout à l'heure qu'Athènes a brûlé. C'est peut-être une exagération. Non, Athènes a réellement brûlé ce jour-là. Il y a en particulier deux bâtiments éminemment symboliques qui ont brûlé. Ce sont deux cinémas historiques qui se trouvent rue du Stade, l'Atikon et la Pologne. Et deux cinémas qui sont très, très importants, qui sont représentatifs de la culture grecque. Ce sont deux bâtisses néoclassiques. Et d'ailleurs, on le voit sur la couverture adoptée par Galahad. Et ces deux bâtisses ont littéralement flambé. D'ailleurs, ces cinémas ne sont toujours pas reconstruits à l'heure actuelle. Et qui plus est, ont des noms très symboliques, puisque Apollon, c'est le temple d'Apollon et Athènes, c'est l'Athique, évidemment. Exactement. Et elles sortent pour protester contre la fermeture des foyers sociaux. Et c'est à ce moment-là, en tant que lecteur, en tant que futur traducteur, j'ai compris que ces dames-là étaient en fait à moitié folles, entre guillemets, ou qu'elles souffraient de problèmes psychologiques, qu'elles étaient prises en charge par un médecin qui se fait appeler le patriarche, mais qui est lui-même un médecin véreux, qui touche de l'argent au noir, qui est de, comment dirais-je, de mèche avec l'ancien mari de Théonynve, qui est elle-même devenue Nymphe, etc. Et il faut savoir donc que Réa Galanaki construit ensuite un roman polyphonique, polyscopique, avec plusieurs personnages, des personnages qui sont tous représentatifs de la société grecque d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il va y avoir un anarchiste... Un des fils. Voilà, un des fils, qui s'appelle Orest, là encore un prénom symbolique, un néo-nazi, qui est en fait le fils de la femme de ménage, et tous ces personnages vont se croiser dans une Athènes, qui est une Athènes en pleine guerre. Ces deux femmes vont se perdre dans Athènes, puisqu'elles souffrent de la maladie d'Alzheimer, c'est du moins ce que l'on comprend entre les lignes, et va, à ce moment-là, commencer pour elles une véritable odyssée. Et là, je trouve que le terme n'est pas usurpé parce que Réa Galanaki a construit toute son œuvre sur deux thématiques qui fonctionnent comme des leitmotifs, qui sont la quête identitaire, et le nostos, c'est-à-dire le retour, en français elle donne le mot nostalgie, ce retour différé, ce retour douloureux, ce retour aux sources qui engendrent la nostalgie, que l'on retrouve bien évidemment dans l'Odyssée d'Homère, et que l'on retrouve dans l'ensemble de l'œuvre de Réa Galanaki. Et pour moi, l'Odyssée est en fait le substrat à partir duquel Réa Galanaki construit son œuvre. Il y a même une descente aux enfers. L'une des deux personnages imagine descendre, elle imagine en rêve, descendre dans ce cinéma. Et l'auteur rend d'ailleurs un hommage vibrant à Théo Angelopoulos, le maître du cinéma grec, avec lequel elle était en train de travailler sur son dernier film, Inachevé, parce que Théo Angelopoulos est mort en janvier 2012. Alors, on va le voir maintenant, en continuant avec Gérard Medal, je pense que commencent à se profiler certains points communs entre les trois œuvres qu'on présente aujourd'hui, puisque la symbolique est très présente, les références à la mythologie, aux légendes, aux contes. Et justement, Gérard Medal, deux ans, huit mois et 28 nuits, c'est ni plus ni moins que mille et une nuits. Si on fait le conte, oui, effectivement, ça fait mille et une nuits. Et c'est une façon de se placer déjà, de donner un peu la couleur de son roman, de se mettre sous la bannière du conte, en quelque sorte. Alors, ce sont des contes, pas seulement, mais il y a une espèce d'intrigue quand même qu'on met un peu de temps à deviner. Mais il y a un certain nombre de contes qui viennent là. Lorsque, j'allais dire que, lorsque l'auteur est un peu, semble fatigué de sa narration, il passe à autre chose et il se met à raconter des histoires, exactement comme le faisait Sheherazade dans les mille et une nuits. Et d'ailleurs, l'héroïne du livre est supposée être la sœur de Sheherazade, d'Unihazade. Bon, c'est un peu difficile à résumer en deux mots parce que, disons que, ce qui caractérise le livre, c'est que le livre précédent de Salman Rushdie était un livre autobiographique, un essai autobiographique sur la période de la fatwa. Donc, il a essayé de faire un livre documentaire sur tout ce qui lui est arrivé pendant cette période. Et puis, c'est évidemment, je ne dirais pas un pince-homme de le faire, mais on n'est pas du tout dans l'imagination. Le propos était d'être le plus précis, le plus exact possible. Alors, ça a dû lui coûter énormément parce que Salman Rushdie est quelqu'un qui a une imagination un peu échevelée, un peu débordante et qui a du mal à tenir en place. Et donc, il a décidé de se lâcher après avoir fait son Joseph Anton, son essai autobiographique. Il s'est dit, bon, maintenant, allons-y, on va se faire plaisir, inventons une histoire. Alors, il y est allé tous azimuts, comme il sait faire, à tel point que, par moment, ce n'est pas toujours très facile de le suivre ou s'y retrouver. Donc, je vais essayer d'être simple, mais certainement, je vais m'embrouiller avant la fin. Imaginez d'abord le personnage d'Averroès, celui que les Occidentaux appellent Averroès et que les Arabes appellent Ibn Rushdie. Donc, sage de l'islam, vivant en Andalousie. Et ce Averroès, il faut dire quand même que Rushdie, évidemment, Salman Rushdie ne s'appelle pas Rushdie. Enfin, il s'appelle Rushdie, mais il est indien, il est né à Bombay. Rushdie n'est pas un nom très indien. En fait, dans Joseph Anton, d'ailleurs, il raconte que son père était tellement passionné d'une espèce d'historien amateur de l'islam. Donc, il passait son temps avec ses copains au café à refaire le monde, à réécrire le Coran, à refaire. À l'époque, ce n'était pas dangereux. On pouvait le faire sans trop de risques. Donc, le fils s'est cru autorisé à en faire autant. Mal lui en appris, comme on le sait. Mais le père de Salman Rushdie avait tellement d'admiration pour Averroès, donc pour Ibn Rushdie, qu'il décide de changer son nom indien, que j'ai oublié, je serai incapable de vous le dire maintenant, en Rushdie. Donc, déjà, on comprend que le personnage de Ibn Rushdie, ça a un peu titillé Salman Rushdie. C'était une espèce de cadeau de son père, d'une certaine manière. Donc, ce personnage voit un jour arriver chez lui, alors qu'il est pratiquement en exil, qu'il a été écarté, qu'il était médecin de la cour, qu'il a été écarté. Il voit arriver chez elle une jeune femme qu'il va recueillir et qui va devenir sa maîtresse. Et ils vont avoir, comme dans toutes les histoires, de nombreux enfants. Mais quand je dis de nombreux enfants, elle les fait dix par dix. Ça aurait dû lui mettre de la puce à l'oreille. C'est que, quand même, ce n'était pas une femme tout à fait ordinaire. En fait, c'était une djinnia. Féminin de djinns. Il faut le savoir. Il y a des djinns, des esprits femelles aussi chez les djinns. Et puis, il y a les bons et les méchants, bien entendu. Elle, c'est plutôt une gentille. Et puis, elle va disparaître un beau jour. Averroès va mourir. L'histoire se termine. Mais ils ont eu une descendance énorme qui ont tous un petit point, une particularité physique. Ils n'ont pas de lobe d'oreille. À part ça, ils ont immigré à travers le monde entier. Ils ont embrassé des religions différentes. Il y en a qui vivent en Inde. Il y en a qui vivent en Amérique. On les appelle les douniazates. Les douniazates, les descendants de dounia. Et puis, dans une époque un peu bizarre qui ressemble un peu à la nôtre, mais qui serait quelques années plus tard, disons, on se retrouve à New York où se déclenche une sorte de guerre des mondes. C'est-à-dire que les... Ce n'est pas les martiens qui débarquent cette fois. Ce sont les djinns. Les djinns qui s'ennuient un petit peu dans leur monde parallèle. Ils ont l'intention de venir foutre le bordel, pardonnez-moi l'expression, chez les hommes. Pas leur faire la guerre, juste leur faire des blagues, les massacrer, faire détruire des villes, en passant des... juste comme ça pour s'amuser. Sauf qu'ils s'aperçoivent que... Alors, la fameuse dounia va... Elle est un peu mélangée, elle est un peu métissée, dans le fond. Son aventure avec un homme, le fait qu'elle ait été amoureuse d'un homme, ça l'a un peu transformée. Bien sûr, ça reste un esprit céleste et tout ce qu'on veut, mais elle est quand même... Sa famille, c'est les hommes, dans le fond. Et elle a envie de sauver la race humaine. Donc, ça va être la guerre entre les bons et les méchants, ce qui est assez classique. Dans les livres, c'est pas très... Mais... Avec une sorte d'ange gardien qui est en fait la matriarche des douniazates et qui est une sorte de princesse amazone. Oui, c'est ça. De certaine manière, qui va sauver... Elle va regrouper toute sa descendance. Elle va essayer de... Alors, évidemment, tout ça... Je soupçonne Salman Rushdie pendant la période où il était d'en cacher dans la solitude et dans la clandestinité, d'avoir beaucoup regardé la télévision et d'avoir beaucoup joué aux jeux vidéo. Parce que les héros de... Les héros, c'est une façon de se moquer un petit peu des histoires de super-héros, disons. Mais il a l'air quand même de très, très bien connaître le sujet. Il parle même de Ghostbusters à un moment. C'est-à-dire qu'il se prive de rien du tout. Ah oui, il se refuse de rien. Alors, on n'a pas mentionné le fait que quand même, Ibn Rushdie est philosophe. Oui, bien sûr. C'est quand même assez important. Et puis, il va y avoir, évidemment, parce que l'humour chez Rushdie et ce foisonnement de personnages et de contes et de légendes est quand même un prétexte pour parler du sujet qui lui tient à cœur, à savoir, justement, la laïcité, comme on l'évoquait tout à l'heure. L'histoire, quand même, c'est qu'Ibn Rushdie avait un adversaire qui était Razali. Disons qu'il y avait deux manières d'envisager l'islam. La manière de Ibn Rushdie, qui était une manière, j'allais dire, libérale, humaniste, et puis la manière sectaire, étroite de Razali. Évidemment, c'est lui qui a gagné. Et finalement, c'est la polémique entre ces deux penseurs qui se rejouent sur un autre plan. Évidemment, le thème, c'est le fanatisme religieux. Or, comme il n'a vraiment, au point où il en est, il n'a plus rien à perdre. Ça fait maintenant, depuis 1989, qu'il est menacé de mort par la fatouard Roménie. Donc, au point où il en est, il peut se lâcher, il peut y aller. Et quand il a envie de mettre les pieds dans le plat, il les y met et il les agite. Alors, justement, vous voyez, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de similarités. On sent une, comment dire, derrière cet humour omniprésent, on sent une détresse chez l'auteur. C'est-à-dire, toujours cette histoire de l'humour qui est la politesse du désespoir, comme disait Boris Vian. Pourquoi, justement, est-ce que vous pensez que c'est une manière de parler avec pudeur de ce désespoir ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est aussi une manière d'aller à la rencontre du lecteur plus facilement ? Je crois qu'il y a Il y a plusieurs raisons à cet humour. Une première raison, la plus importante, je pense, c'est un besoin de distanciation. C'est-à-dire que l'auteur décrit des scènes tellement inhumains, des massacres, des viols collectifs, etc., que la seule manière, d'abord, d'en faire un roman, c'est-à-dire de faire de la fiction et non pas un reportage, c'est d'ajouter une dimension supplémentaire. D'où aussi une forme de réalisme magique qu'on retrouve beaucoup chez les auteurs soudanais. Et là, c'est aussi un lien avec les milliers nuits parce que beaucoup de critiques sont souvent étonnés quand ils lisent dans le monde arabe les romans soudanais. Ils disent mais vous êtes fort inspirés par le réalisme magique sud-américain. Et l'un d'entre eux, le premier soudanais que j'avais écrit, Ahmad El Malik, avait dit en réalité, moi j'ai découvert Gabriel Garcia Marquez après avoir publié mes premières oeuvres. Mais tout simplement, les milliers nuits et toute une série d'autres traditions font tellement partie du patrimoine arabe que ça a donné un réalisme magique local avant la lettre. Mais c'est aussi une forme de contournement de la censure. C'est-à-dire que c'est un roman, c'est de la fiction, donc je ne suis pas en train de critiquer le gouvernement, mais de critiquer un gouvernement X dans un roman, même si personne n'est dupe. Mais pour en revenir à la question de l'humour, je crois que c'est un besoin de distanciation. Et par exemple, les scènes sont parfois tellement dures à lire que la seule manière de les digérer, c'est de passer par l'humour. Je pense à une scène, on a eu un rendez-vous un jour avec une journaliste qui avait du mal à percevoir justement cet usage de l'humour et elle a demandé à l'auteur, mais vous n'avez quand même pas ri quand vous avez décrit cette scène du viol. Et donc lui, a éclaté de rire, il dit, mais si, si. Puis elle m'a demandé et vous, en le traduisant, je dis, enfin, j'étais un peu gêné, je dis, mais si. Et en fait, il y a au moment où Abdellahman, donc cette femme qui porte aussi un nom masculin, donc c'est un nom d'homme, Abdellahman en arabe, on ne peut pas s'appeler. Et donc, ça pose un moment d'ailleurs quand elle va se marier, on lui dit, mais bon, vous devez vous appeler autrement. Non, non, moi, c'est mon nom, vous m'appelez comme ça. Alors, ils ont rajouté un A, ça n'existe pas en arabe, mais c'est devenu Abdellahman, ça fait un peu féminin. Mais donc, il y a une scène atroce où elle est violée par plusieurs janjaouites qui sont des mercenaires, en fait, qui travaillent pour le gouvernement. Et en fait, une fois que le viol est terminé, en fait, elle décrit le personnage qui vient de la violer en disant qu'il a les cheveux hirsut, il sent très mauvais et en fait, il a un sexe tout simplement minuscule, en fait. Et le lecteur rit en lisant cette scène, mais c'est une manière, justement, je crois, pour l'auteur, mais aussi pour le lecteur, de se distancier de l'horreur indicible, en fait, de la scène qu'il décrit. Et de ramener, si j'ose dire, aussi l'agresseur à sa juste mesure, c'est-à-dire de lui enlever de la puissance, d'une certaine manière, aux yeux du lecteur, non ? Tout à fait, parce qu'il y a une contradiction avec le... Je parlais tout à l'heure, on parlait des rapprochements à faire avec, par exemple, le message biblique de Jésus. Donc, le Messie explique que, comme on le trouve dans la Bible, qu'il faut aimer son prochain, que tout le monde peut être pardonné pour ses péchés, etc., sauf une catégorie de gens, ce sont les janjaouïdes. Donc, les janjaouïdes, ce sont... L'auteur fait une différence dans son roman entre les soldats de l'armée régulière qui se battent parce qu'ils sont obligés d'aller au front, ils n'ont pas le choix. Et les janjaouïdes qui, eux, le font pour de l'argent, par avidité, etc. Et donc, le roman commence par un passage détourné de la Bible et du Coran parce que le terme, la phrase se trouve dans les deux. Donc, c'est la toute première phrase du roman. Donc, il est plus difficile, il est plus facile de faire passer un chameau par le chat d'une aiguille qu'un janjaouïde au royaume, au royaume de Dieu. Voilà, au royaume des cieux. Et donc, ça, c'est la toute première phrase du roman. Parce qu'encore une fois, lors des rencontres avec les journalistes, une des journalistes avait dit, mais donc, les janjaouïdes... Non, tout le monde peut aller au paradis mais pas les janjaouïdes. Eux, c'est pas possible. Bon, ce qui contredit un peu le... Mais donc, c'est effectivement, pour lui, il symbolise l'horreur totale en ce sens que ce sont les gens qui choisissent le mal. Les soldats, ne le choisissent pas, le subissent d'une certaine manière. Mais eux, ont choisi de faire le mal et donc, ils doivent assumer, par exemple, de ne pas entrer au paradis. Loïc Marcoux, revenons dans les rues d'Athènes et pour cause, Réa Galanaki fait de la ville d'Athènes un personnage. C'est le lieu où tout arrive. C'est la grande scène de théâtre, en fait, de la Grèce. C'est bien ça ? Oui. Alors, elle a tenu à situer son livre à Athènes. Il faut savoir que Réa Galanaki est crétoise, en fait. Elle est née à Héraclion. Elle a vécu à Athènes pendant un certain temps. Elle a fait ses études pendant la dictature des colonels. Elle a elle-même milité. Son premier mari a été arrêté, torturé, mis en prison sous la junte. et ensuite, elle est partie vivre pendant quelques années à Patras. Elle a d'ailleurs écrit un très beau livre, un très beau roman sur un écrivain originaire de la ville de Patras. Ce roman s'intitule Je signerai Louis, qui est un hommage en fait à Andréas Rigopoulos, qui est un dramaturge et un penseur, un homme politique également de la Grèce du 19e siècle, qui a été amie avec Edgar Quinet, avec Victor Hugo. Mais là, elle a voulu, elle a également, vous parliez tout à l'heure de Garcia Marquez, elle a aussi fait une espèce de fresque à la Garcia Marquez de la Crète sur un siècle de 1870, 1878 me semble-t-il, à 1978. Elle a voulu vraiment bâtir une espèce de 100 ans de solitude à la grecque. Là, bien évidemment, l'enjeu était tout autre. C'est-à-dire que vous avez parlé de la dimension symbolique de ce livre. Un tout petit détour, l'ultime humiliation, bien évidemment, le titre peut être compris dans les deux sens. L'ultime humiliation, c'est l'humiliation que subit la Grèce à l'heure actuelle, mais c'est aussi un renvoi à un motif iconographique que l'on retrouve dans la peinture byzantine, où l'on retrouve en fait le Christ entre la vie et la mort. Le Christ au tombeau, les mains jointes. Il y a le motif des mains au début et à la fin du roman, avec les stigmates des clous qui les ont transpercés et le Christ est debout dans la tombe, dans l'attente de sa résurrection. Il est bien évident que par le Christ, elle renvoie aussi à la situation de la Grèce, c'est-à-dire qui est entre la vie et la mort. Alors, pourquoi Athènes ? Bien évidemment, parce qu'elle a joué sur la dimension symbolique de cette ville et elle transforme effectivement, elle a voulu faire en fait de ces manifestations au centre d'Athènes, de la ville d'Athènes, elle-même, une nouvelle scène de théâtre à ciel ouvert où le manifestant en tête du cortège deviendrait un nouveau corifé, où les manifestants eux-mêmes seraient une sorte de cœur de tragédie. Et pour elle, il était extrêmement important, si vous voulez, de transformer la place de la Constitution, qui est au centre de la ville d'Athènes, la place Syndagma, qui est devant le Parlement qui est situé en face du Parlement grec, en une nouvelle scène tragique. Et ce faisant, elle rappelle aussi l'origine de cette place et j'ai pu découvrir aussi beaucoup de choses puisque cette place a été appelée place de la Constitution à partir de 1843, au moment où les Grecs ont obtenu leur première constitution, lorsque les Grecs étaient sous domination étrangère. Il faut rappeler en fait que lorsque le royaume de Grèce a été créé en 1830, c'est un roi bavarois qui a pris en fait les reines de la Grèce. Et elle nous initie finalement à effectivement à cette nouvelle, elle nous conduit en fait dans une nouvelle tragédie. Donc elle joue véritablement sur, bien évidemment, la puissance symbolique évocatoire de la ville d'Athènes. Et bien évidemment, tous les lecteurs occidentaux pourront se reconnaître pleinement dans cette symbolique. Mais elle joue vraiment à plusieurs niveaux. Il y a des références à la fois à l'Antiquité grecque, bien évidemment, l'Antiquité que l'on connaît. Thérésia fait penser à Thérésias. Elle, dans le chapitre 18 de la deuxième partie, elle fait allusion au mythe d'Europe, également, au célèbre Minotaure. Là encore, il va y avoir un renversement de la polarité masculin-féminin puisque c'est un Minotaure femelle. Donc là aussi, on voit qu'il y a toute cette thématique de la quête identitaire qui est très, très forte chez elle. Je rappelle aussi que dans son deuxième roman Hélène ou personne, il est question de la première peintre de l'histoire de la Grèce moderne qui s'appelait Hélène Bucura-Ltamura qui s'est rendue en Italie pour suivre des cours de peinture. Sauf qu'à cette époque-là, les femmes n'avaient pas accès aux ateliers des peintres. Et donc, elle s'est travestie en hommes pour pouvoir suivre des cours de peinture et elle est tombée amoureuse d'un peintre italien. C'est un personnage historique qui est un personnage qui a réellement existé. Donc, on voit en fait qu'elle conçoit son roman en multipliant en fait, si vous voulez, les allusions aussi bien à la Grèce antique mais aussi à la Grèce byzantine. Donc, je vous ai parlé de ce tableau-là. Donc, la symbolique, si vous voulez, est vraiment multiforme. Enfin, multidimensionnelle. Elle installe une porosité entre le monde des morts et le monde des vivants. Exactement. Et donc, encore de la magie comme on en a chez Rojdy. En fait, c'est assez intéressant de voir comment finalement des auteurs extrêmement engagés sur des sujets extrêmement réalistes et concrets. On font appel aux armes de la magie poétique pour pouvoir passer, make a point comme on dit en anglais, c'est-à-dire vraiment faire passer un message de façon concrète. Oui, c'est en cela qu'on voit que c'est un très beau roman. C'est-à-dire que ce n'est pas une oeuvre de circonstance. Il est, j'ai pu accompagner Réa Galanaki à plusieurs reprises lorsqu'elle est venue en France et effectivement, elle le disait elle-même, c'est extrêmement difficile d'écrire sur une actualité aussi brûlante. Surtout qu'elle écrit avec trois ans de distance. Son livre a été publié en 2015 en Grèce. Donc comment écrire en 2015 et même 2014 puisque son livre a été publié en 2015 sur la Grèce de 2012. Et elle, véritablement, elle transforme une actualité brûlante pour en faire une oeuvre littérale. Vous parliez justement des morts qui côtoient les vivants et vice-versa. C'est aussi un grand thème de l'Odyssée. C'est Ulysse qui descend aux enfers. C'est le motif de la catabase antique. C'est le motif de la Nekuia, l'invocation des morts dans le champ 11 de l'Odyssée. Et dans le chapitre 18 de la deuxième partie de ce livre, c'est tout à fait ça. Thérésia imagine en rêve descendre dans ce cinéma en flamme. Elle assiste à une représentation d'une oeuvre parce que Réa Galanaki rend hommage à Théo Angelopoulos. Et ce faisant, elle va aussi côtoyer les morts en face de la pension du foyer social dans lequel elle vit avec un certain nombre de personnages et notamment sa colocataire nymphe. Elle voit des fantômes. Elle voit des esprits. Donc effectivement, le monde des vivants côtoie le monde des morts. Et puis, la crise grecque, ce sont aussi des morts. Des morts vivants. Des morts vivants et des morts. Des gens qui se sont suicidés en pleine rue. Des gens qui se sont suicidés, qui ont voulu se jeter sur la place de la fenêtre, sur la place de la Constitution. Donc, ce sont aussi des gens qui sont en train de mourir à petit feu. Donc, effectivement, elle joue sur une symbolique qui est très, très, très large. Je fais une dernière question pour vous, Gérard Medal, avant de passer la parole au public. L'humour, évidemment, on l'a évoqué avec Salman Rushdie, il en a énormément. Et en même temps, il m'a semblé qu'il y avait quelque chose de très, très émouvant dans son texte parce que il est question de religion, du combat, du mal contre le bien. Et finalement, ce qu'il explique vers la fin du livre, c'est que le vrai combat, il est contre la peur. C'est ça, le combat de Salman Rushdie ? Oui, le combat est contre la peur. C'est vrai qu'il ne raconte pas son histoire, évidemment. c'est une transposition complètement débridée et dans laquelle on ne peut pas reconnaître le moindre fil autobiographique. En fait, c'est vrai qu'il parle de la peur, il parle surtout de la liberté et de l'intolérance. C'est quand même ça, le fond. Alors, on peut considérer que c'est une espèce de fable, mais je dirais que c'est une espèce de conte voltairien. Alors, ça n'en a pas tout à fait les dimensions, mais c'est plutôt une sorte de conte voltairien, une espèce de conte philosophique. Alors, quand on dit philosophique, on a tout de suite tendance à se dire, oh là là, ça devait être quelque chose d'un petit peu fumeux, mais ce n'est pas le cas, c'est quelque chose effectivement très drôle. Je pense qu'on peut dire que s'il y avait une comparaison qui s'imposait, je crois que c'est les contes de Voltaire, véritablement, c'est-à-dire avec ce même côté à la fois un peu joyeux, un peu, évidemment, pas très réaliste comme dans tous les contes, et puis en même temps avec l'idée d'un vrai combat de fond, qui est le combat ici contre l'intolérance. Il explique également que la méchanceté des djinns maléfiques est finalement le fruit d'un très long refoulement. C'est une manière d'égratigner quoi ? Comment dirais-je ? La sévérité vis-à-vis du corps et de la sexualité. Il en est aussi pas mal question à un moment donné. Oui, en gros, il explique que ces espèces de terroristes, puisque, on peut dire, sont des gens frustrés sexuellement, et que s'ils vivaient une vie sexuelle épanouie, ils auraient moins d'idées complètement tordues dans la tête. Bon, peut-être, c'est un peu simpliste de présenter les choses comme ça, et si c'était tout à fait aussi simple, la solution aussi serait relativement simple, mais c'est un tout petit peu plus compliqué. N'empêche qu'on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a quand même un petit peu de vrai. Mais il ne fait pas des théories. Simplement, il envoie quelques pics comme ça de temps en temps. Alors, effectivement, c'est un roman foisonnant. Il y a une multitude de personnages. On ne peut pas tous les citer ici. C'est le cas d'ailleurs dans ces trois romans. Je voudrais me tourner vers vous, voir si vous avez des questions. C'est l'occasion. Comme je dis toujours, c'est la première et trop difficile. Posez la seconde directement. Non ? Moi, j'en ai d'autres. Je voulais quand même vous demander à chacun d'entre vous. Alors, vous avez un petit peu répondu en filigrane, peut-être moins vous, Gérard Mottal. Vous travaillez avec Salmane Rejdi quand vous traduisez ou avec de la distance ? Non, pas du tout en fait. Ça paraît présenteux de dire ça. Moi, j'ai envie, mes collègues, que vous disiez que vous avez vu pratiquement naître le livre que vous avez traduit. Alors, ça, c'est formidable. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir insister à cela ? C'est-à-dire porter un livre jusqu'au bout, le voir éclore, connaître l'auteur, le traduire. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais vous avez l'air de bien connaître Réa Galenaki aussi. Alors, moi, je dois dire que les auteurs que j'ai traduits, souvent, je les ai connus. Maintenant, je connais bien Salmane Rejdi, mais après l'avoir traduit et, encore une fois, l'auteur ne peut pas tellement vous aider dans la traduction. Je ne sais pas. J'ai toujours peur en disant ça d'avoir l'air complètement présomptueux et de dire, oh là là, c'est tellement... Parce que les difficultés, Dieu sait s'il y en a, sont des difficultés dans la langue d'arrivée. Et par conséquent, l'auteur ne peut rien pour vous. Alors, je vais juste vous donner un petit exemple. Et comme ça, ce sera très simple, ça va être très éclairant. Salmane Rejdi adore les jeux de mots. Je m'arrache mes derniers cheveux quand je le traduis à cause de ça. Et par exemple, je vais vous donner un exemple. Il y a une histoire très grecque, d'ailleurs. C'est un petit garçon qui rencontre un vieux sage qui pose des énigmes et si on répond aux énigmes, on peut aller plus loin. Ce n'est pas dans ce livre-là, c'est dans un livre précédent. Et le vieux monsieur pose aux petits garçons toutes sortes de vignettes les plus invraisemblables les unes que les autres et il pose la question suivante. Que mangent les monstres marins ? En anglais, bien entendu. Et la réponse, toujours en anglais, c'est fish and chips avec un S à chips. N'importe quel gamin anglophone de 10 ans, il se marre en lisant ça. Allez traduire ça. Et vous pouvez toujours téléphoner à l'auteur. Il ne peut rien pour vous. C'est élémentaire, son jeu de mots. Il n'y a rien à dire à cela. Sauf qu'il ne peut rien pour vous. Vous êtes dans votre coin. Alors moi, je m'étais dit que je me donnais un joker par livre, pas un de plus, et je faisais une note. Je ne sais pas comment vous réagissez par rapport aux notes. Je n'aime pas les notes de traducteur en bas de page. On n'arrête pas de vous expliquer ceci, cela. Ça ralentit plutôt la lecture, mais quelquefois, je me suis dit une par livre, j'en ai trois. Alors là, fish and chips, du genre jeu de mots intraduisible, ok, joker, je le mets. Donc vous voyez, ça veut dire que l'auteur, alors sauf quand il y a des cas de contexte particulier qu'il est le seul à pouvoir connaître et qu'il peut vous expliquer, mais sinon, non, malheureusement, ça ne m'aide pas beaucoup d'avoir le contact avec l'auteur. Alors qu'en est-il pour vous qui avez un contact avec les auteurs, mais est-ce que c'est un contact de travail ou juste un contact d'amitié, j'ai envie de dire ? Oui, non, plutôt un contact d'amitié parce qu'il se fait que l'Aziz ne parle pas français, donc de toute façon, effectivement, comme vous le dites très bien, c'est plutôt des problèmes de langue d'arrivée. Quoique, il y a un jeu particulier en arabe qui est de jouer avec les variantes dialectales de l'arabe. La fin est une complexité effrayante parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. À l'intérieur du Soudan, on parle plusieurs dialectes et il peut jouer avec plusieurs... Alors, ce n'est pas le cas dans ce roman aussi, mais voilà, il utilise des fois des mots que même un lecteur arabophone, mais non soudanais, ne va pas comprendre. là, il faut... Il m'a cité l'exemple d'un roman qui n'est pas traduit en français, qu'il a écrit, qui s'appelle Djongo, mais qu'un Soudanais, donc un compatriote, a traduit en anglais et ce compatriote devait de temps en temps appeler Amdelaziz pour lui dire mais tiens, tel mot, parce que là, moi, je n'ai jamais été dans l'Est du Soudan, ça veut dire quoi, ce mot ? Donc effectivement... Loïc, vous parliez tout à l'heure justement d'ambiguïté de certains mots. Est-ce que quand vous êtes confronté à ce genre d'ambiguïté, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup dans la langue grecque, est-ce que vous avez fait appel à Réa Galanaki pour éclaircir les choses ou est-ce que vous vous fiez plus à votre instinct de lecteur ? J'ai fait appel à Réa Galanaki à une ou deux reprises pour un passage où elle faisait à propos d'Athènes, scènes tragiques, etc., et où elle disait que c'est une tragédie des temps modernes, sans roi ni princesse, etc., parce que la tragédie, il y a habituellement les personnages, les protagonistes, même si normalement le protagoniste inaquin, sont des rois, des princesses, et là, effectivement, c'est tellement elliptique que j'ai dû faire appel à elle. Sinon, j'ai essayé de me dépatouiller tout seul. Alors, à propos de dialecte, elle, elle emploie aussi des termes de dialecte crétois. En grec, il y a le problème traditionnel de la... C'est un pays qui a connu ce qu'on appelle une diglossie, c'est-à-dire deux langues reconnues par un même état jusque dans les années 80, une langue pure, une langue savante et une langue populaire. La katharèb, où ça vous dit ? Voilà, la katharèb, où ça, la langue pure. Et Réa Galanéki, quelqu'un d'extraordinairement cultivé, qui fait parfois... qui utilise des expressions en grec ancien, donc avec des expressions très, très fortes, très, très... Le mot tapine aussi en grec, par exemple, l'humiliation, c'est aussi... Enfin, voilà, c'est ce motif iconographique-là. Donc, il y a des mots qui résonnent énormément. Effectivement. Donc, effectivement, il faut... Il y a beaucoup de dictionnaires et puis, effectivement, en dernier état de cause, parce qu'à cette époque-là, je ne connaissais pas l'auteur, bon, j'ai pu m'adresser à elle. Voilà, essentiellement, comme on travaille, on s'en sort toujours. Et c'est, comme disait Gérard Meudal, c'est... Effectivement, si c'est trop facile, ce n'est pas amusant. Donc, il faut vraiment que ce soit difficile. Et puis, parfois, quand l'auteur ne parle pas la langue de la traduction, ce n'est pas plus mal non plus. Réa Galanaki parle français. C'est quelqu'un d'extraordinièrement cultivé. Son père a fait des études de médecine en France, à Bordeaux, et elle comprend bien le français. Donc, on ne peut pas la tromper aussi facilement. Bon, puisque vous n'avez pas posé de questions, vous êtes puni. Je vais terminer cette rencontre. Je voulais quand même vous rappeler les titres. Donc, Abdelaziz Baraka Sakhin, le Messie du Darfour, c'est aux éditions Zulma. Réa Galanaki, l'ultime humiliation, c'est aux éditions Galahad. Et enfin, Salman Rushdie, deux ans, huit mois et vingt-huit nuits. C'est aux éditions Actes Sud, trois excellentes maisons d'édition, par ailleurs, qui nous proposent toujours des auteurs originaux et qui sont loin d'être dans le consensus. Je vous remercie infiniment tous les trois d'avoir partagé quelques-uns de vos secrets avec nous et merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada